Côte d'Ivoire, défaite amère et violence inacceptable La récente défaite de l'équipe de football de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale lors de la Coupe d'Afrique a déclenché une série d'événements choquants et inquiétants, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontés les athlètes dans un contexte de passion sportive exacerbée. Le score de 4 à 0 contre la Côte d'Ivoire a suscité des réactions disproportionnées de la part de certains supporters, transformant l'expression légitime de la déception en actes de violence. Des rapports font état de plusieurs autobus incendiés, créant une atmosphère de chaos après la rencontre. Ces actes de vandalisme soulèvent des préoccupations sérieuses quant à la gestion de la frustration collective et de la colère. Les joueurs ivoiriens, déjà marqués par la défaite, ont été confrontés à une réalité encore plus difficile, les hués et les jets d'objets venant de leurs propres supporters. Cette hostilité envers les athlètes, qui devraient être soutenus en toutes circonstances, soulève des questions sur la relation entre les équipes nationales et leurs supporters, mettant en lumière l'importance d'une culture sportive positive. L'image poignante des joueurs ivoiriens lapidés par différents objets tout en étant contraints de quitter le terrain sous escorte sécurisée est un rappel douloureux de l'impact physique et émotionnel que peuvent subir les athlètes. Les autorités sportives et les responsables de la sécurité doivent prendre des mesures immédiates pour garantir la protection des joueurs, assurant ainsi l'intégrité du sport. Cette triste séquence d'événements soulève des questions plus profondes sur la nécessité de promouvoir une culture sportive respectueuse et pacifique. Les médias, les dirigeants sportifs et la société civile ont un rôle crucial à jouer dans la sensibilisation à l'importance de canaliser la passion sportive de manière positive, tout en condamnant fermement toute forme de violence. En conclusion, la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale devrait être l'occasion de réfléchir collectivement sur la manière dont nous soutenons nos équipes nationales et sur la nécessité de promouvoir des valeurs sportives qui renforcent l'unité plutôt que de diviser. Côte d'Ivoire face à l'unité